Bienvenue encore un peu de R6 Extraction, donc le protocole Maestrom, donc à la base j'avais déjà fait, enfin j'avais fait une vidéo, j'avais enregistré ma toute première fois, parce que je ne savais pas comment ça se passait, le protocole Maestrom, au début je pensais qu'on allait changer de personnage et tout, machin, que c'était complètement aléatoire, bref. Non, mais du coup ça fait une vidéo d'à peu près 30 minutes et au final c'est pas très très intéressant, par contre, j'ai refait le Maestrom en fait plusieurs fois, donc du coup maintenant je peux un peu partager ce que j'en pense et comment ça se déroule pour ceux qui l'ont pas fait, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Donc en gros ce qui se passait c'est que j'étais sur le Discord avec les amis, on discutait, alors eux ils sont pas encore assez haut niveau pour faire le Maestrom et tout ça, j'ai un peu trop poncé le jeu en fait comparé à tout le monde, donc du coup j'ai fait plusieurs Maestrom avec des Randoms, et ça c'est un des meilleurs que j'ai fait avec des Randoms, et avec un Sledge niveau 1. Donc ça montre bien que dans R6 Extraction, et honnêtement je pense que dans Siège c'est la même chose, le niveau du perso veut pas dire grand chose, c'est surtout la façon dont on joue, et si on est bon ou pas tout simplement, parce que niveau 1. Le mec est content, je crois que le mec est content, parce qu'à la fin du protocole Maestrom il est passé directement au niveau 7, donc c'est plutôt sympa. Je fais un spoiler sur le rang à la fin ? Non, bah vous avez qu'à regarder toute la vidéo, ou alors vous zappez jusqu'à la fin. Donc en gros comment ça se passe ? Alors honnêtement j'aime beaucoup le système, parce que toutes les missions en fait, les différentes missions en dehors du Maestrom et tout ça, et aussi du dos au mur, c'est toujours en fait aléatoire, donc c'est à dire que vous avez des objectifs en fait aléatoires, les objectifs vont être aléatoirement sur la map, avec des monstres aléatoires aussi, c'est pas tout le temps les mêmes sur la map, etc. Donc voilà, donc tout est aléatoire en fait à chaque fois. Sauf le protocole Maestrom, le protocole Maestrom en fait c'est 9 zones, 9 petites zones qui s'enchaînent en fait, les unes après les autres, avec les mêmes mutations en fait par zone, et les mêmes maps du coup, et avec les mêmes objectifs, et les objectifs sont exactement aux mêmes endroits, et sur la carte il y a exactement les mêmes monstres, les mêmes types de monstres. Donc c'est, en fait, c'est pas mal, du coup, parce que ça vous permet d'apprendre, d'apprendre les maps assez facilement, parce que c'est quand même 9 maps en fait à enchaîner, et ça commence de modérer du coup, donc la première difficulté, et après ça monte crescendo évidemment. Donc au final, honnêtement c'est pas super dur, c'est pas vraiment très très dur, il suffit de le faire 2 ou 3 fois, et de commencer en fait à apprendre où sont les objectifs et tout ça, du coup vous pouvez plus ou moins rusher, et évidemment vous avez beaucoup d'objets au début sur la map, et après vous en avez quasiment plus du tout dans les derniers niveaux, donc en gros, le début en fait il faut un peu rouler sur le contenu, c'est-à-dire qu'il faut faire les maps, il faut récupérer tous les objets que vous trouvez, il faut surtout ne pas utiliser genre vos consommables, genre les grenades, les clés morts et tout ça, il faut les garder plutôt sur les niveaux de fin. Et du coup je trouve ça vraiment sympathique, parce que c'est pas genre une difficulté insurmontable où tout est aléatoire, parce qu'à chaque fois il faut vraiment être à 200% super hardcore dedans, ben non, là il suffit tout simplement d'apprendre, et d'être endurant, parce que bon c'est 9 missions, et bon bien sûr si vous commencez à vous prendre des petites touches, genre moins d'IHP, genre dès le début, ben ça va vous faire chier pour plus tard, il faut vraiment très bien jouer au début, faire toutes les 3 premières maps, je dirais les 4 premières maps, comme ça vous récupérez tous les objets, et après en fait vous rushez les objectifs, et après on s'extrait à la fin, bien sûr à la 9ème. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool, le protocombe Ashram je trouve vraiment très très intéressant, et je pense qu'ils ont bien fait, ils ont bien fait de pas faire encore un truc aléatoire en fait, et d'avoir vraiment des niveaux fixes, comme ça on peut les apprendre et s'améliorer. Et ouais c'est plutôt cool, donc voilà, je vais vous laisser cette vidéo, elle fait à peu près je crois 40 minutes, un truc comme ça, moi j'ai joué Rook, pourquoi ? Parce que, ben Rook en fait depuis le début je me disais, bon il est pas très très utile, mais au final c'est vrai qu'une fois qu'il est niveau 10, que vous donnez genre les gilets pare-balles à tout le monde et tout ça, c'est vrai que les gens prennent beaucoup 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 moins de dégâts, parce que bon les gens ont tendance à prendre des dégâts souvent, donc ouais, c'est plutôt sympathique, mais ouais, une partie plutôt fun, avec des randoms, et un mec c'était un guest, et niveau 1, sledge, donc je me suis dit, ouais non ça il faut que je le poste, c'est plutôt cool, voilà. On peut trouver des perles en fait, random, comme ça, complètement aléatoire, donc ouais, cool pour les gens avec qui j'ai joué, et ouais, et le prochain maestrom devrait commencer bientôt, j'espère pouvoir le faire avec les gens du miscord, ouais, et peut-être avoir le diamant sur celui-là, voilà, ça sera tout, regardez la vidéo, amusez-vous bien, R6 extraction est cool, voilà, il est fun, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les flèches archéennes permettent aux ennemis de s'adapter et de régénérer leurs carapaces, comme une sorte d'étrange écosystème d'alimentation, il faut les localiser. Les STEMIRES Les cultures Les Head Sous-titrage ST' 501 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 On a assez de données pour mettre à jour la situation d'ennemi dans la zone. Statut du protocole à l'étrante, bien satisfait. Paradeur de l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Transition de sous-delors. Mutation détectée. Visibilité réduite en raison de brouillard parasite. Ok. Rechargement. 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 C'est la première station. Lancez la triangulation. Je recharge. Ouvrez-moi. EV One Pig est sur le coup. Je recharge. Super. Des munitions. Dispositive. Dispositive. Je recharge. C'est bon. Rejoignez la station suivante. Rechargement. Ça fonctionne. Rejoignez la station suivante. Je dois recharger. Je dois recharger. Je dois recharger. Sous-titrage ST' 501 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 Séquence ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501